20 ans, le bel âge et une idée originale, pourquoi ne pas se présenter à l'élection présidentielle ? Alors, Christopher, le jeune étudiant en droit, n'hésite pas. Il crée son parti Société Nouvelle et commence sa campagne. Quant au discours du parfait candidat, il est déjà bien rodé. Alors, de droite ou de gauche ? La Société Nouvelle, elle n'est ni à droite ni à gauche, si vous voulez, parce que lorsque l'on a un programme d'intérêt général, on ne peut pas être de droite ou de gauche. Parce que naturellement, lorsqu'on est de droite ou de gauche, on défend des intérêts particuliers et tous les Français le savent. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire si on est à droite ou à gauche. C'est déjà une bonne réponse politique. Faut-il prendre Christopher Guéna au sérieux ? Évidemment, et son programme basé sur le combat contre le machinisme vise à réduire le chômage et retrouver un équilibre social et économique. Dans la mesure où le pouvoir d'achat baisse, les entreprises sont amenées à moins produire et si elles produisent moins, elles licencient de nouveau. Et voilà le cercle vicieux dans lequel on se trouve. Et nous, on dit que pour inverser sa rotation, de sorte à ce qu'il devienne vertueux, il faut nécessairement s'attaquer au chômage de masse. Mais encore faut-il cibler son origine et pour nous, c'est effectivement le machinisme. Bon, la partie n'est pas gagnée. 15 adhérents à son mouvement, 6 promesses de signature sur les 500 obligatoires. Il y a encore un peu de travail. Mais après tout, d'autres n'ont eu aucun complexe à se lancer dans la bataille.